Bonjour, chers journalistes. Vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs. Je m'appelle Marcin Badiallo, président de la délégation spéciale de Dixine. Oui, justement, votre mandat arrive à terme ici dans la commune de Dixine. Des élections ont été organisées. A ce jour, est-ce que vous pouvez revenir justement sur le bilan de votre gestion ici dans la commune de Dixine ? Oui, naturellement, je ne peux revenir sur le bilan parce que je n'ai pas honte de dire que le bilan a été vraiment un bilan positif. Malgré le maigre-moins mis à notre disposition, nous avons pu faire des traces d'ici pour la commune. Donc, notre mission était de chercher à soustraire cette population. Dans une vie difficile, dans une vie précaire, bien qu'on n'a pas eu de moi, mais nous avons essayé de nous battre pour essayer de soulager en partie les populations. Je viens commencer par quoi ? Le soulagement, le premier soulagement, c'est important pour la population. Vous savez que, généralement, tout qu'on a créé est en difficulté d'obtention de l'eau potable. Ça, c'est la première des choses. Ce n'est pas pour le cas de Dixine ou le cas de notre commune. Tout qu'on a créé est confronté à un problème d'obtention de l'eau potable. Donc, après avoir dit ce genre de choses, Dieu nous a aidé. Nous avons pu réaliser quelques forages pour les populations. Donc, j'ai demandé au chef de quartier quand j'ai eu la possibilité de trouver quelques forages pour les populations. J'ai dit au chef de quartier de se retrouver et me faire une proposition de quatre lieux les plus dépourvus en eau pour que j'implante des forages comme de population. Je n'ai pas cherché à installer de ma manière pour ne pas qu'ils pensent que j'ai fait une sélection. J'ai dit au chef de quartier de me désigner le quartier le plus désigné. Effectivement, ils l'ont fait. Ils m'ont proposé quatre quartiers. Dans ces quatre quartiers, j'ai emprunté un forage pour chaque quartier. Donc, les populations se sont senties à l'aise pour la saison passée. Et vraiment, elles ont été fournies à nos potables sans difficulté. J'ai interdit toute vente de cette eau. Donc, les âmes venaient plus et libres. Ça a été un soulagement pour les populations. Donc, ça c'est l'aspect que j'ai mis en place pour l'ensemble des peuples qui sont. Maintenant, indépendamment de ça, il y a six quartiers de Dixine, qui enterraient dans le même cimetière. Le cimetière était rempli à craquer. Pour enterrer un corps, tu es obligé de déterrer deux crânes ou trois parfois. Ça veut dire que tu déterres trois crânes et trois corps. Donc, beaucoup se sont succédés à la tête de la commune. Personne n'a pensé à ça. Et personnellement, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, la priorité pour la population d'abord, c'est ça. Parce que là, c'est le logement de tout le monde, que tu sois musulman, chrétien ou quoi que tu sois, des choses. Sans parler d'ethnie, ça c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de mouvance ou opposition au cimetière. Je me suis lancé dans ça, où j'ai apporté 275 chargements de latérite, ramblé complètement la partie, au bénéfice des corps déjà préalablement enterrés. Donc, on a ramblé à hauteur de 50 centimètres. Aujourd'hui, les téléspectateurs vous demandent de parler plus fort. Ok, bon, je vais essayer de m'efforcer et de le voir, je suis un peu arrumé. Donc, j'ai rambléé le terrain à hauteur de 50 centimètres. Aujourd'hui, les anciens, les corps de nos aïeux qui étaient déjà déposés là-bas, restent tranquillement au repos. Les corps ne sont plus toussés. Donc, le terrain est devenu... Et c'est sur le même terrain ?